... Georges Bratzin, c'est Jacques Brel, Léo Ferret. Je crois que c'est la première fois que vous êtes rassemblés autour d'un micro ensemble, il me semble. Jusqu'à maintenant, on vous avait vu deux par deux, mais jamais tous les trois. Oui, vous êtes le seul à avoir réussi ce tour de force. Merci. Pourquoi est-ce que j'ai eu envie de faire cette rencontre, une rencontre au sommet de trois grands chanteurs français quand même ? C'est parce qu'à mon avis, 69 risque quand même d'être une année en Bratzin, Bratzin et Bratzin, si on veut respecter l'ordre alphabétique. Parce que Bratzin d'abord sort d'une maladie qu'il tenaille depuis deux ans. On le revoit un peu maintenant à la radio, à la télévision. On le réentend. Et je crois aussi qu'il sort son premier livre. Non, il ressort. Il ressort. Il y a un temps qu'il est sorti. C'est ça. On a tellement tant qu'il qu'il est ressorti alors que je ne l'aime plus du tout ce livre. En outre, je crois qu'en octobre, vous vous installez pour trois mois à Bobineau. Oui. Tout va bien. Si Esculapme prête vie. C'est ça. Jacques Brel, d'autre part, parce qu'il est en train d'abattre un préjugé, un moulin de plus, celui de l'impossibilité pour une comédie musicale d'avoir du succès en France. Et je crois que l'homme de la Manche est en train de le prouver. Et enfin Léo Ferré, parce qu'il vient de s'installer pour un mois à Bobineau. Et d'ailleurs, il a tellement de choses à dire et à chanter depuis mai, depuis les bouleversements survenus dans sa vie privée, qu'il assumera lui-même les deux parties du spectacle. Donc, pour toutes ces raisons, je vous ai rassemblés. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est si vous êtes conscient du fait que vous représentez tous les trois, les trois plus grands poètes, les trois plus grands auteurs, compositeurs, interprètes de la chanson française. Et ceci depuis des années et avec le même succès. Si vous permettez, moi je vais vous dire quelque chose. Léo Ferré, oui. Moi, personnellement aussi, aujourd'hui, je suis conscient d'être avec deux de mes confrères. D'abord, je dis confrères, qui ont un immense talent. Et puis d'être pour, je crois que ça commence aujourd'hui, et puis j'ai décidé derrière la tête d'être avec deux copains. Et ça, il y a longtemps que je le... Que vous le débriez. C'est l'époque où on dit, qu'est-ce que c'est pour vous la chanson, qu'est-ce que c'est pour vous la bretelle, n'est-ce pas, on s'en fout. Oui, bien sûr. L'important, je crois que c'est un peu d'amour qu'on peut distribuer ou recevoir comme ça, de temps en temps, comme ça, au hasard, même d'un micro. Et ça, c'est important. Maintenant que nous fassions des chansons depuis 20 ans, tous les trois, et qu'on a travaillé beaucoup, qu'on est, comme on dit chez moi, azugumé sur le métier longtemps, et que ce soit emmerdé longtemps aussi pour faire ce métier, et si aujourd'hui, on peut chanter tranquillement dans une salle sans avoir ni les flics, ni les gens qui viennent siffler, ou même s'ils viennent siffler, d'ailleurs, ça devient un honneur pour nous, et bien, ça n'est que justice, et puis on n'a pas besoin de casser les vides pour le dire, vous comprenez ? Et vous êtes quand même tous les trois dans la collection Les Poètes d'aujourd'hui. C'est un fait, vous ne pouvez pas le nier. Oui, mais enfin, ça, d'abord, on n'est pas les sains, et puis, enfin, ça, ça ne veut pas dire grand-chose, vous savez, cette façon de compartimenter. Je sais, bien sûr. Vous ne vous prenez pas pour un poète, alors, Georges Brassens ? Pas tellement, non. J'écris mes chansons, on a déclaré que j'étais un poète, moi, je fais des chansons. Je ne sais pas si je suis poète, il est possible que je le sois un petit peu, mais enfin, peu m'importe, je chante. Je mélange des paroles et de la musique, et puis je les chante. Ce n'est pas tout à fait pareil, quand même. Mais Jacques Brel a une idée, je crois, là-dessus aussi. Il aussi se défend d'être un poète. Oui, je suis chansonnier. Vous avez dit que je suis un petit artisan de la chanson. Je suis un artisan de la chanson. C'est ça. Les gens qui utilisent poète, ce sont des gens qui ne le sont pas tellement, au fond. Les gens qui sont honorés, quand on dit qu'ils sont poètes, ce sont les poètes du dimanche. Les poètes qui ont des plaquettes éditées à compte d'auteurs, vous comprenez ? Maintenant, moi, je ne suis pas... Il y a des poètes très emmerdants, d'ailleurs. Oui, très emmerdants, oui. Cela dit, poète, si on me dit que je suis poète, je veux bien, comme si on me disait que j'étais, je ne sais pas, un cordonnier qui fait des bonnes choses. Bien sûr, un artisan. Je veux rejoindre le... Le point de vue de Jacques Brel, oui. Oui, le fond de quoi, il n'y a pas de poète. Vous n'avez pas de perte de visite avec poète dessus. Non, non, non. Il y en a. La chanson, Madlatou, alors, si vous n'êtes pas poète, vous êtes artisan, vous êtes chansonnier, la chanson, c'est quand même un art ou un art majeur, un art mineur ? Qu'est-ce que c'est ? Quand ça, ça dit une chose vraie, elle dit, moi, je mélange des paroles et de la musique. C'est ça. Et voilà ce que je fais. Et c'est ça, le seul problème. Oui, la chanson, c'est des paroles et de la musique, mais là, elle est chantée. Et chantée. Et chantée, oui. Elles sont des chansons. C'est tout à fait différent de ce qu'on appelle couramment la poésie. Oui. La poésie est quand même faite pour être lue ou pour être dite. La chanson, c'est très différent. On ne peut quand même pas tout à fait, bien que, par exemple, des types comme Ferry le fasse, mettre par exemple Baudet en musique, mais il est quand même assez difficile de faire, d'utiliser la chanson, comme les poètes, les poètes qui nous ont précédés, utiliser le verre, vous voyez. Parce que quand on écrit pour l'oreille, on est quand même obligé de choisir un petit peu, d'employer un vocabulaire un peu différent, des mots qui accrochent l'oreille plus vite. Oui. Alors que le lecteur a la possibilité de revenir en arrière, vous me direz avec le disque, on a aussi la possibilité de revenir en arrière, mais enfin, on annule moins. Mais le disque est un sous-produit de la chanson. Oui, mais enfin, quand vous faites une chanson, les gens l'entendent en vitesse. Oui, mais alors le disque, comme le dit Jacques Brel, le disque est un sous-produit. À ce moment-là, la chanson ne se conçoit qu'à la scène. Non, elle n'est pas écrite pour être chantée, elle n'est pas écrite en fonction d'un disque qui passe. Oui, mais pour que les gens l'écoutent, puissent l'avoir, puissent l'entendre. Oui, alors c'est exactement comme si vous le dire, je le comprendrais bien, moi je suis de l'avis. Oui, exactement, si vous faites de bons chocolats, des chocolats extraordinaires hors commerce, et puis que vous les gardez chez vous. À partir du moment où vous les mettez dans un paquet, vous les mettez dans le commerce, à ce moment-là, ça ne vous intéresse plus. Moi, si j'ai fait de bons chocolats, puis les autres les mangent, je m'en fous. Et alors, à ce moment-là, le paquet... C'est le disque. Le disque, c'est un peu la mort de la musique. J'aime bien qu'il dise ça, parce qu'il est un peu de bons amis. Autrefois, on chantait, quand un type faisait une chanson et qu'elle plaisait, les gens se la chantaient, se la passaient, se la prenaient. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Le public est devenu plus passif. Absolument. Il y a des gens qui reçoivent d'abord la musique ou d'abord les paroles. Les gens les plus intelligents reçoivent d'abord les paroles. Les gens les plus sensibles et peut-être les moins intelligents, ce qui est possible aussi, reçoivent d'abord la musique, ils écoutent les paroles après. Alors, ce qui fait que ça fait connaître, et j'ai fait connaître Baudelaire à des gens qui ne savaient pas qui était Baudelaire. Autrefois, quand Adib écrivait une chanson, les gens la reproduisaient. Et maintenant, c'est nous qui nous reproduisons. Et c'est ça, l'ennui, c'est que ça faisait chêne avant. Enfin, je dis avant le micro-sillon, en fait. Le plus grand inventeur de la chanson, c'est cet anglais qui a trouvé le principe du micro-sillon pendant la guerre. Ça part dans des couveuses. Alors qu'autrefois, c'était des gens qui recevaient un oeuf et ils essaient de faire le même oeuf chez eux, comme ça, le dimanche, avec un piano. C'était charmant, ça. Alors, vous leur donnez l'oeuf. Ah ben oui, il faut que quelqu'un donne l'oeuf, ça, bien sûr. Non, mais ça va jouer à ce que je vais vous dire maintenant, parce que, est-ce que, quand vous disiez tout à l'heure, on est poète, on est artisan, tout ça. Non, vous savez ce qu'on est, tous les trois. Des pauvres connards, de l'eau. Non, non, on est des chanteurs. C'est assez brassin. On est des chanteurs. Parce que si on n'avait pas de voix, on ne pourrait pas se publier. Parce que si on n'avait pas de voix, tu n'écrirais pas, et moi non plus. Oh, je n'ai pas de voix, tu es bien rati de me dire ça, mais enfin, c'est pas terrible, non ? Tu n'auras pas de voix, tu chantes, lui aussi. S'il n'avait pas de voix, qu'est-ce qu'il aurait chanté les chansons de voix ? Tout ce qu'il fait, il n'écrirait pas. Il n'écrirait pas tout ce qu'il a écrit, parce qu'il a écrit ses... Il a fait une guitare, ou un banjo, ou un accordéon, et qu'il vendait des petits formats, qu'il apprenait les petits formats, les chansons. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi l'inérable. Il y avait des chanteurs de rue à cette époque-là. Oui, mais il y en avait beaucoup. Dans tous les coins de rue, il y avait des chanteurs. Et pas seulement le simple mendiant qui vient, il y avait des professionnels, qui étaient payés par les maisons d'édition pour vendre les cinquantaines de chansons. On vendait les formats comme on vend maintenant les petits 45. Oui, mais ils vendaient, tu sais, des gros... Avec 12 titres, enfin, les chansons en vogue. Moi, quand j'étais petit, en 1922, ma maman me faisait chanter « Le Pélican ». J'ai voulu discuter, mais « Le Pélican », tout le monde connaissait « Le Pélican ». Et à ce moment-là, il n'y avait pas de radio. Il n'y avait surtout pas ce genre de radio. Vous savez, les radios avec usines, vous savez, avec des boutons, c'était formidable, les radios à ce moment-là. Mais il n'y avait pas la radio telle qu'elle se fait maintenant, qui est une chose... Il y avait beaucoup de café-concerts aussi. Oui, Georges Brassens, oui. Il y avait beaucoup de café-concerts qui reviennent à la mode. Oui, mais enfin... Il y avait, dans les naissons, il y avait des gens qui jouaient à l'instrument. C'est ça. Est-ce que vous avez fait, dans votre vie, autre chose que de chanter, d'écrire ou de composer ? Et est-ce que ça, à un moment donné ou à un autre, ça vous sert dans votre métier actuel ? Moi, je pense que tout sert. Il y a fait vrai. Tout sert, simulièrement, les choses malheureuses. Oui. Les petits bonheurs aussi, c'est... Enfin, ils sont moins nombreux. Oui, puis les petits bonheurs, c'est plus banal que les choses malheureuses, c'est ça. Non, je ne parle pas des impressions, je parle vraiment d'une autre passion. Des choses qu'on fait. D'une autre activité. D'une autre activité, presque dans notre métier. Ah oui, mais alors je crois que parallèlement, on ne peut pas faire autre chose. Mais dans ce qu'on a fait avant... Ce qu'on a fait avant, on a tous fait des études, on a tous fait à l'école, on a fait des trucs. Et puis on a vécu. Et vous tournez la page et vous faites de la chanson. Quand Brel est arrivé à Paris avec sa guitare, pour gagner sa vie, c'est pas ce qu'il faisait, mais c'était pas marrant. C'est du tout, mais il n'a pas envie qu'on ne t'en reparlait, je suppose. Ça ne fait rien du tout. C'est pire que ça. C'est mieux. C'est pas tout mieux comme ça. Tu n'étais pas le seul d'ailleurs. Non, non, on était. Il y avait l'association des... Moi, je n'ai jamais rien fait que ça. Moi, j'ai fait, j'ai fait des choses. Vous avez plus ou moins fait du cinéma, je crois, tous les trois. Alors, deux l'ont abandonné, un autre le fait récemment et il trouve beaucoup de joie. Le fait de jouer la comédie ou le fait de se comporter en acteur peut servir à un moment donné pour vous comporter sur scène. Ou est-ce qu'il y a des liens entre le comédien et l'acteur ? Un bon chanteur, pardon. Moi, je ne sais pas. Brian doit le savoir. Moi, je ne sais pas parce que je n'ai jamais joué à la comédie. C'est une chose qui m'intrigue, mais j'aimerais bien. Et je crois que je ne saurais pas le faire. Mais c'est comme on aimerait faire une chose qu'on ne sait pas faire. Comprenez ? Moi, je ne sais pas non plus. Non plus. Oui, et alors c'est une chose qui doit être intéressante, sûrement. Mais lui, il doit le savoir. C'est sûr, c'est passionnant. J'ai fait deux films, pas pour faire du cinéma, parce que deux fois, il y avait une petite idée de liberté. Et je suis très attaché à des petites idées de liberté. Oui. Et c'était le risque du métier qui était une forme de liberté. Enfin, le fond, j'ai eu un certain nombre de dossiers à l'heure. Et l'autre fois, c'était la bande à Bonneau. C'est l'idée qui me séduit. Et à ce moment-là, je crois que si on peut donner un coup de main, une idée, je le fais comme ça. Mais ce n'est pas pour faire du cinématographe des Frères Lumière. Oui, oui. Remarque ça, ça devait être passionnant, le cinématographe des Frères Lumière. Celui-là devait être élevé. C'est en deux trucs. Est-ce que tu veux dire que quand tu tiens ton rôle, quand au moment où tu es sorti, tu as encore la réplique ou les répliques, tu es aussi seul que quand tu es dans une salle tout seul, avec un projecteur, tu as joué tes chansons pendant deux heures. Oui. Tu es aussi seul. Oui. C'est assez nouveau, c'est pour moi, parce que ça, je ne me rends pas compte. Sous-titrage Société Radio-Canada